Musique Bonjour Bonjour Les noms ? Je suis Serge Kambale, directeur de l'organisation Congo Nouveau, membre du consortium Le Congo n'est pas à vendre, c'est le pas. Vous avez organisé une rencontre, c'était pour parler de quoi a fait-on cette période électorale ? Alors aujourd'hui nous avons organisé cette rencontre, c'était justement un point de presse pour lancer officiellement la campagne Ma Voix n'est pas à vendre. Alors c'est une campagne du consortium Le Congo n'est pas à vendre pour essayer de faire un travail de sensibilisation de la communauté afin de montrer à la population qu'aujourd'hui nous sommes à pleine campagne, que beaucoup de candidats sont en train de venir avec de présent, mais que cela ne doit pas flouer en fait, ne doit pas nous flouer à ta population pour ne voter que pour cela. Et donc réfléchir parce qu'on vote un jour, mais le mandat dure 5 ans. Et donc si nous nous laissons influencer par les petits présents que nous avons, nous risquons de continuer à souffrir pendant 5 ans à cause d'un petit rien. Vous pensez que votre voie ou votre lutte sera bien suivie à la loupe ? Et en répondant à cette question, est-ce que vous pensez que les voies sont vendues vraiment ? Alors, tout ce que nous savons c'est qu'il y a des acheteurs. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin vraiment de devenir députés, de devenir présidents, et ils sont prêts à tout. Parce que même dans leurs discours, la plupart d'entre eux, ils ne parlent que de ce qui est matériel. Et beaucoup, puisqu'ils n'ont pas de plans cohérents, des plans qui s'arriment avec ce que la population veut, ils viennent à l'église dans des quartiers avec des tôles, avec des poches de ciment, avec des petites choses, des t-shirts, et ainsi de suite. Alors, nous ne savons pas s'il y a déjà cette transaction-là. Mais nous savons qu'il y a une forte demande de voies pour être achetées par des politiciens qui sont paresseux intellectuellement. Au lieu de travailler des projets de société innovants, eux, ils ne viennent qu'avec de matériel. Nous sommes à la quatrième exercice des élections en RDC. Nous osons estimer, nous osons croire que la population, la culture électorale a grandi dans les champs des Congolais. Pensez-vous vraiment qu'il est important de faire voir à la population que ce n'est plus le temps de vendre leurs voies ? Pourtant, en tout cas, selon ce qui s'est dit sur le terrain, nous comprenons que vraiment la population a compris qu'ils ne peuvent plus voter comme c'était autrefois. Alors, le processus électoral, qui est chapeauté par la CENI, c'est notamment un moment où on devrait mobiliser la population parce que ça doit être un travail continu. Et normalement, c'est à la CENI qu'il revient, selon son cahier des charges, de pouvoir sensibiliser la population. Parce que la CENI ne devrait pas s'arrêter à produire les bulletins et les urnes, à être évidemment comme juste un organe de logistique. Mais la CENI, elle doit aussi normalement sensibiliser la population, éveiller la conscience de la population et c'est malheureux que ça ne se fait pas. C'est ainsi qu'à tant que consortium de la société civile, nous nous sommes dit que du peu que nous pouvons, essayons de mobiliser la population, de rappeler à cette population. Il faut dire que nous avons une population qui est majoritairement analphabète. Et cette population a besoin d'être sensibilisée, qu'on fasse comprendre à tout le monde, dans sa langue, non seulement comment voter, mais quels sont les principes pour voter de manière judicieuse, de manière utile. Et une deuxième chose, c'est que nous avons une population qui est tellement pauvre, je dirais même qui a été appauvrie. Parce que nous voyons, n'est-ce pas, le décalage entre l'élite politique, leur salaire et les revenus de la population moyenne. Alors, même si nous avons derrière nous trois cycles électoraux, mais la population est tellement dans la misère. Il y a des gens à qui, si vous donnez 5 000 francs, vous avez garanti peut-être deux ou trois jours pour trouver de quoi manger. Alors, à une personne comme celle-là, quand vous venez vous donner 5 dollars, comprenez que cela peut malheureusement influencer son choix lors du vote. Et donc, c'est possible qu'il y ait des personnes qui puissent voter, non pas motivées par un projet, mais motivées par des petits cadeaux que l'on donne. Brèvement, par quels moyens vous allez procéder à ces sensibilisations? Est-ce que de bouche à oreille ou vous allez faire une autre forme de sensibilisation? Alors, il faut d'abord dire que nous sommes, cette campagne va être lancée dans quatre villes du pays, à Kinshasa, à Lubumbashi, ici à Goma et à Bounia. Et évidemment, c'est parce que les moyens de notre structure sont limités, mais on aurait voulu que ce soit étendu sur toute la RDC. Et nous pensons que la population va quand même nous écouter parce que c'est de leur avantage, n'est-ce pas, que de pouvoir voter de manière judicieuse. Et ce que nous allons faire, c'est de commencer évidemment par vous parler à taquels journalistes. Les journalistes, c'est des professionnels qui ont pour mission de divulguer le message. C'est pour cela que nous pensons que lancer cette campagne avec les journalistes est quelque chose de très important. Et nous allons continuer évidemment à être présents dans vos médias respectifs. On est sur les réseaux sociaux, mais nous allons aussi, dans les villes que j'ai citées, nous allons organiser des forums de discussion dans des coins chauds de la ville, au niveau des marchés, au niveau des carrefours, des ronds-points, pour essayer de discuter avec la population et de leur rappeler qu'il nous est donné par la Constitution ce jour pour exercer notre pouvoir. Mais la décision que nous allons prendre, elle va durer cinq ans et donc nous devons être conséquents. Nous n'avons pas de fonds suffisants. Est-ce que vous avez des bailleurs? D'où viennent vos financements? Alors, la campagne « Ma voie n'est pas à vendre » c'est une campagne qui est portée par le consortium « Le Congo n'est pas à vendre » qui est un consortium dans lequel il y a plus d'une dizaine d'organisations internationales, d'organisations locales et même des mouvements citoyens. Et comme toutes les organisations, nous avons, nous appliquons donc à deux fonds et nous avons, c'est dans ce sens-là que nous avons les moyens, je ne dirais pas les peu de moyens, les moyens que nous avons pour le faire. Et donc nous avons des bailleurs de fonds comme toute organisation. Peut-être pourquoi le choix de ces quatre villes, pourtant qu'on vous attend de parler, cette campagne est de compétence nationale? Alors, dans ces quatre villes, parce que c'est dans ces quatre villes qu'il y a des représentants des organisations qui sont membres du SEMPAV. Mais nous pensons quand même que le message de Ma Voix n'est pas à vendre, il va se répercuter en fait sur toute l'étendue, surtout avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication qui vont nous aider à atteindre là où nous n'avons pas pu, l'on n'a pas pu y arriver. Donc, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est à cause des moyens qui sont limités que nous n'avons pas pu être partout. Peut-être la dernière question, un petit message à ces candidats députés qui estiment qu'ils peuvent venir encore une fois avec du matériel pour convaincre l'électorat. Alors, aux candidats, la seule chose que je veux dire, c'est que nous sommes au quatrième exercice. Et vous tous, vous avez vu que la population du jour au lendemain, elle est en train de mûrir. Alors, le conseil que je donne aux candidats, c'est de vous investir dans des projets de société. Trouver des actions et des discours qui s'arrivent avec ce que la population veut. Ça, c'est durable. Parce que vous pouvez passer aujourd'hui comme député parce que vous avez donné des petits cadeaux. Mais une fois à Kinshasa ou dans l'assemblée provinciale ou dans les ensemblées des communes, les gens vont maintenant voir votre nudité. Ils vont trouver que vous n'aviez absolument rien. Et donc, si vous investissez à partir de maintenant sur des choses qui sont intellectuelles, sur la planification, le projet des sociétés, la consultation populaire, cela va être durable et c'est même à votre intérêt. A plus, c'est quand même ridicule que vous qui aspirez à nous diriger, vous ne puissiez avoir d'argument que de l'argent. C'est vraiment une pauvreté intellectuelle qui frise vraiment les ridicules. C'est pour cela que je vous demande de mettre en premier lieu les projets des sociétés, mettre en premier lieu les problèmes de la population et pas l'argent ou les petits cadeaux. Et à la population ? À la population, c'est juste de réitérer le message qu'on vote un jour. Mais le mandat de celui que vous allez voter dure cinq ans. Et donc, soyez au conséquent. Ne nous laissons pas influencer par les petits cadeaux, ne nous laissons pas influencer par de l'argent pour voter. Heureusement que le vote est secret. Dans votre urne, rassurez-vous de voter la personne en âme et conscience et pas vendre votre voix. Merci.